Alors les amis, est-ce que vous vous posez des questions sur votre travail comme « est-ce que je suis toujours à la bonne place ou dans la bonne entreprise ? » Moi, vous savez, je me suis moi-même posé toutes ces questions et j'ai fait le grand saut il y a plus de 17 ans en changeant de voie et de métier. Et j'ai mis plusieurs années à mettre en place mon changement professionnel et j'aurais aimé à l'époque pouvoir être accompagnée. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis heureuse de vous présenter notre partenaire, Chance, qui propose un bilan de compétences 100% en ligne pour vous aider à construire votre projet professionnel. Avec Chance, vous alternez des activités en ligne et des visios avec un coach professionnel choisi sur mesure pour vous aider à renouer avec vos aspirations profondes. Et le petit plus que j'aime particulièrement et qui change tout, c'est la force et la présence de la communauté Chance. En résumé, un vrai accompagnement sur 12 semaines pour construire le projet pro qui sera en harmonie avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Alors en plus, le parcours est 100% finançable grâce à votre compte personnel de formation. Alors les amis, c'est le moment de profiter de l'été pour prendre du temps pour vous et de votre avenir. Rendez-vous sur le site chance.co pour faire le point avec un conseiller et préparez votre nouvelle vie pro pour la rentrée. Bienvenue dans la nouvelle série « Métamorphose ma famille » avec Nicole Prieur. Mon invitée pour cette série en 6 épisodes est thérapeute familiale, hypnothérapeute formée à l'hypnose de François Roustan et spécialiste de la famille. Elle est l'auteur de plusieurs ouvrages dont « La famille, l'argent, l'amour » et « Petit règlement de compte en famille » aux éditions Alba Michel. Alors durant 6 semaines, nous aurons la chance avec Nicole Prieur de prendre confiance en soi pour éclairer et simplifier nos relations familiales. Une série absolument passionnante pour bien vivre au quotidien. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Alors dans cet épisode d'aujourd'hui, nous allons parler du lien entre les petits-enfants et les grands-parents qui sont là pour le meilleur ou pour le pire. Et pour cela, j'ai le plaisir de retrouver Nicole Prieur. Bonjour chère Nicole. Bonjour Anne. Alors on se retrouve aujourd'hui, c'est vendredi, pour un épisode sur les grands-parents. C'est un sujet qui fait quand même assez plaisir. Ah oui ! Ça vous, ça vous plaît ! Vous avez connu une petite-enfant Nicole ? Moi j'en ai 5, j'adore. Ah oui quand même ? Oui quand même. De 20 ans à 10 ans. De 20 ans à 10 ans. Et comment étaient vos grands-parents à vous ? Et en particulier, je crois, un grand-père. Oui tout à fait. Alors c'est vrai que j'ai connu davantage mes grands-parents maternels que paternels, voilà, pour plein de raisons. Et du côté de mon grand-père maternel, j'ai envie de dire, rien que d'y penser, ça me donne chaud au cœur. C'était vraiment, j'ai connu l'amour inconditionnel pour mon grand-père. J'étais sa seule petite-fille d'ailleurs, effectivement. Effectivement, c'est extraordinaire. Et ma grand-mère maternelle aussi, j'ai envie de dire, c'est une femme dont je garde toujours le souvenir. D'ailleurs, quand je pense à eux, je ne suis pas triste parce que je ne me sens pas séparée d'eux. Et j'ai vraiment l'impression qu'ils m'ont transmis tellement de choses. Ma grand-mère, une force. À 98 ans, elle faisait des poids-régés de voyage. Donc moi je me considère comme nomade, mais je ne suis rien par rapport à elle encore. C'est fou. C'est merveilleux. Et vous les avez connus donc jusque tard dans votre vie ? Tout à fait. Puisqu'ils ont une grande longévité, notamment elle. Oui, notamment elle. Et du coup, elle a été aussi, elle a pu être arrière-grand-mère. Donc ça, c'était des expériences magnifiques pour elle. C'est vrai que beaucoup de personnes, comme vous, évoquent souvent, alors ça peut être en bien ou en mal, là c'est vraiment en bien, une figure grand-parentale. Quelle est son importance ? Et finalement, quel est le poids de ces figures ? Parce qu'on en a quatre, un grand-parent, dans notre histoire familiale, qu'on les ait connus ou pas d'ailleurs. Tout à fait. Alors c'est vrai que ça se joue à plusieurs niveaux. En général, là aussi, à travers un petit peu les patients que j'ai pu rencontrer, en général, les grands-parents constituent quand même, encore une fois, le plus souvent quand même, des figures ressources. Ce sont des figures, justement, auprès desquelles on peut être rassuré sur l'amour qu'on nous porte, sur la place que l'on a, sur notre identité. Souvent, ce sont des personnes qui nous acceptent comme nous sommes. C'est-à-dire que j'ai tendance à dire que la relation entre grands-parents et petits-enfants est une relation libre. Mutuellement, on n'attend pas forcément beaucoup de choses. Enfin, on attend la qualité de la présence. Mais il n'y a pas de mission inconsciente immédiate. On verra, ça se joue sur plusieurs générations peut-être. Mais entre un grand-parent et son petit-enfant, petite-fille ou petite-fille, j'ai envie de dire, il n'y a pas trop d'injonctions et trop d'attentes, d'idéalisations, comme il peut y avoir entre un parent et ses enfants. Donc, c'est une relation relativement libre, relativement ouverte. Et c'est vrai que, du coup, à ce moment-là, ce sont des personnes qui apportent une grande stabilité. On ne va pas prendre trop de détails non plus, mais par exemple, dans les divorces, dans différentes figures de structures familiales, les grands-parents sont des figures qui assurent une présence. Et on sait qu'on peut compter sur eux. Est-ce que je peux me permettre une anecdote ? Oui, pas complètement, au contraire. Qui date d'hier soir. Ah ! Toute fraîche. Toute fraîche. Ma petite-fille, donc de 20 ans, nous habitons dans le même immeuble, pas au même étage, mais dans le même immeuble, ne savait pas que nous étions rentrées. Comme c'est le printemps, nous étions un peu dans le sud. Elle ne savait pas que nous étions rentrées. Et elle se retrouve, il y a un problème avec la porte d'interphone qui n'arrivait plus à s'ouvrir. Elle était bloquée. Elle était donc dans le hall, coincée dans le hall. Elle nous appelle, nous. Alors qu'elle pensait qu'on était peut-être en province, etc. Elle nous appelle, nous, au secours, qu'est-ce que je fais ? Par chance, on était là. C'est quand même magnifique. Elle n'a pas appelé ses parents, elle n'a pas appelé ses amis, elle nous a appelé, nous. C'est très mignon. Voilà, donc effectivement. Donc ce sont des figures sur qui on peut compter. On entend parfois certaines personnes dire j'ai été élevée par une grand-mère, par mon grand-père. Est-ce que ce n'est pas forcément le rôle, en fait, du grand-parent d'élever les petits-enfants ? Mais parfois, ça arrive. Parfois, ça arrive, justement, quand les parents sont trop accaparés, quand les parents sont eux-mêmes en grande difficulté, quand les parents sont eux-mêmes très fragiles. Les grands-parents sont des figures très structurantes. Peuvent être, effectivement, des figures très structurantes. Vous parliez tout à l'heure, par contre, des quatre grandes figures que peuvent être les grands-parents. Quelquefois, des grands-parents que l'on n'a pas connus, au contraire, peuvent être comme des fantômes dans notre histoire. Donc c'est autre chose. L'absence d'un grand-parent ou d'un arrière-grand-parent, donc qui fait figure un petit peu d'ancêtre dans la famille, qui a disparu quelque part un peu trop tôt, pour un certain nombre de raisons, morts à la guerre ou morts d'une maladie brutalement, par exemple, ces figures-là ont, j'ai envie de dire, ont un rôle et une fonction psychique différentes. C'est-à-dire qu'ils peuvent être un petit peu à l'origine, pas eux, mais j'ai envie de dire leurs propres enfants, peuvent être à l'origine de missions inconscientes. C'est-à-dire qu'on peut demander à son enfant de venir, quelque part, remplacer cette figure à partie trop tôt, ou de venir réparer un petit peu, par exemple, si quelqu'un est mort pendant la guerre, de venir réparer un petit peu ce traumatisme-là. Donc autant les figures grand-parentales présentes peuvent être, et sont le plus généralement, comme on le disait, ressources, autant ces figures qui ne sont pas là et qui ont disparu dans des circonstances un petit peu particulières peuvent induire des missions inconscientes dont on se rend compte souvent à l'âge, quand on a 18, 20 ans, quand on a l'impression qu'on ne peut pas réaliser ce qui est important pour soi. Je pense là, par exemple, à une jeune femme pianiste qui se rendait compte qu'avant chaque concert, elle se cassait le doigt ou elle se froissait un muscle, etc., etc., elle ne pouvait pas jouer. Et on s'est rendu compte que finalement, c'était lié à une grand-mère qui était une excellente pianiste, mais qui n'avait pas pu accomplir un petit peu son travail de concertiste, parce qu'à l'époque, une femme devait rester à la maison et ne devait pas quitter les enfants. Donc quelque part, elle avait comme injonction de devenir aussi bonne pianiste que sa grand-mère, et en même temps, tu n'as pas le droit de réussir mieux que ta grand-mère. Donc ces figures absentes peuvent avoir un poids inconscient très important. Oui, donc là, on touche vraiment au transgénérationnel. C'est important de l'éclairer, ça ? C'est important de l'éclairer et encore une fois, d'avoir en mémoire que lorsqu'on répète quelque chose, qu'il y a des circonstances qui se répètent, des difficultés, des échecs, au lieu de se dire je ne suis pas capable, au lieu de s'en vouloir à soi, essayer de voir justement dans l'histoire familiale, dans l'inconscient de l'histoire familiale, qu'est-ce qui peut se répéter et aller un petit peu interroger et j'ai envie de dire réécrire à ce moment-là l'histoire. Les fameuses loyautés inconscientes bien décrites par Anne Ancelin. Tout à fait. Et qu'il faut trahir, effectivement, à un moment donné, pour se libérer et ne pas se trahir soi-même. Est-ce que le fait d'être grand-parent permet aussi parfois de réparer des erreurs, ce qu'on pourrait considérer comme des erreurs qu'on a pu faire en tant que parent ? C'est clair. Et je le constate beaucoup, là, dans la génération de jeunes grands-parents et de jeunes grands-pères, qui, parce qu'il y avait un contexte sociétal tel qu'il était il y a 20-30 ans, se rendent compte maintenant qu'ils n'ont pas été suffisamment proches de leurs enfants, le regrettent et quelque part, ils se rattrapent, ils deviennent de très bons grands-pères. Et alors, j'ai envie de dire, cette capacité à rattraper quelque part le temps, ce n'est pas forcément une réparation parce que, je veux dire, il y a quelque chose de l'ordre vraiment du plaisir. Les petits-enfants en bénéficient, eux-mêmes en bénéficient et, justement, leurs enfants, leurs propres enfants en bénéficient aussi parce que, du coup, ils découvrent leur père sous un autre jour, ils le découvrent plus ouvert, d'ailleurs, presque plus sensuel, plus ouvert à une sensibilité qu'ils ne connaissaient pas à l'époque et ça peut être l'occasion de vraiment de refaire circuler un petit peu le lien et, j'ai envie de dire, à tous les étages, il y a un bonus à ce moment-là. Pour ça que je dis que ce n'est pas forcément une réparation où on veut rattraper quelque chose du passé et qui nous enferme dans le passé, c'est au contraire une nouvelle attitude qui réouvre le lien et reconditionne un petit peu les relations. Est-ce que ce n'est pas finalement presque quand même le lot de plus ou moins toutes les familles ? C'est-à-dire que, quand on est parent, on est quand même pris dans un flot avec le travail, les activités, l'école et on a la tête un peu dans le guidon, on pourrait dire et finalement, quand on est grand-parent, on bénéficie à la fois d'une forme de sagesse, de retour sur soi et puis de recul et de plus de temps peut-être pour certains. Tout à fait. Et là, effectivement, cette disponibilité est d'autant plus grande, j'ai envie de dire, chez les jeunes grands-parents, les grands-parents du XXIe siècle qui choisissent, finalement, de vraiment s'occuper de leurs petits-enfants. Quand je dis qu'ils choisissent, c'est-à-dire que quand ils les prennent pour les vacances, quand ils s'en occupent le mercredi, ils le font vraiment avec un grand plaisir. Ils ont décidé de le faire, ce n'est pas imposé ni par la société ni trop par leurs propres enfants encore que... Enfin, ça peut être un peu sumi pour certaines personnes. Oui, quelquefois, on en parlera peut-être. Il faut trouver aussi la juste moyenne. Mais effectivement, et du coup, il y a un véritable échange, un véritable partage et en général, on s'organise pour ce jour-là, ce jour des petits-enfants, ce jour-là, faire vraiment quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire, que les petits-enfants n'ont pas le temps de faire avec leurs propres enfants. Et donc, je veux dire, on offre quelque chose comme une ouverture au monde. Vous voyez, je dis on offre, comme quelque chose d'une ouverture au monde et du partage. Vraiment, là, c'est d'une qualité de présence énorme et très précieuse pour les enfants. Et là, vous venez de le dire, effectivement, il y a des situations où les enfants peuvent abuser des grands-parents, entre guillemets, en considérant que c'est comme un dû, en fait, qui s'occupe tout le temps des petits-enfants et que ça devienne une routine un peu lourde pour les grands-parents. Mais ils se sentent quelque part une loyauté, une obligation de le faire. Et inversement, des grands-parents qui s'immiscent dans la vie des enfants et qui sont trop présents. Alors, quelle serait la bonne place ? Oui. Alors, c'est vrai que c'est un équilibre, j'ai envie de dire, qu'il faut toujours réajuster. D'abord, en tant que grands-parents, aussi, là aussi, quand on parle des grands-parents du 21e siècle, ce sont souvent des adultes qui sont encore jeunes, des seniors qui sont encore pleins d'activités, pleins de vie, qui se préoccupent de leur couple. Soit, ils sont encore en couple et ils ont envie de le préserver, soit, ils se sont séparés, peut-être qu'ils viennent de refaire leur couple. C'est-à-dire que, donc, les grands-parents d'aujourd'hui n'ont pas envie d'être corvéables à Merci et ont des prérogatives de s'occuper d'eux, de prendre soin d'eux, d'avoir des activités, etc. Profiter de la vie aussi. Profiter de la vie, je veux dire. Et du coup, peuvent poser, et je crois qu'ils sont en droit, et il faut qu'ils s'autorisent à ne pas répondre à toutes les demandes de leurs enfants. Ce n'est pas facile. s'il y a aussi du véhicule là-dessous, pouvoir dire, et du coup, effectivement, mettre un certain nombre de limites, et en général, ces limites-là, l'avantage dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que, quand on se consacre aux petits-enfants, on est vraiment consacré aux petits-enfants. Donc ça, c'est une régulation à oser mettre en place entre le grand-parent et son propre enfant. Ce n'est pas toujours assez facile de réguler. Il faut le verbaliser, ça ? Il faut le verbaliser. Et il faut être capable, là aussi, on va parler de déloyauté, il faut être capable aussi, j'ai envie de dire, de tenir la comparaison, peut-être, avec l'autre génération de grands-parents qui étaient beaucoup plus dévoués, beaucoup plus libres, parce que moins préoccupés de sa propre existence, quelque part. Et donc, oui, tu ne fais pas comme bonne maman a fait pour toi, voilà, et donc, il faut pouvoir être au clair avec sa propre conscience, être au clair avec les limites qu'on impose donc à nos enfants par rapport à la garde que l'on pourrait avoir de leurs propres enfants, être au clair pour ne pas se sentir culpabilisé. Et l'autre question que vous posiez, effectivement, c'est le rôle, donc, quand on est avec nos petits-enfants, nous ne sommes que les grands-parents, c'est-à-dire qu'on n'est pas des substituts parentaux, on ne doit pas surtout, surtout, ne jamais critiquer, même s'ils sont un peu critiquables, ne jamais critiquer les parents, l'éducation, surtout, vraiment, et là, on apprend de la sagesse, on apprend à se taire, et surtout, quand il y a, les moments difficiles, c'est quand il y a les trois générations, les enfants sont souvent insupportables, sont souvent adorables avec leurs grands-parents, et sont souvent insupportables quand ils... C'est une relation. Et là, il faut être très clair, quand il y a le parent, c'est vraiment le parent qui détermine ce qui est à faire ou ce qui n'est pas à faire, et nous, en tant que grands-parents, on doit effectivement rester à notre place. Ce n'est pas facile, mais encore une fois, ça permet de pouvoir observer et de pouvoir apprendre à perdre un peu peut-être d'illusion de pouvoir et d'illusion de tout savoir. Donc, c'est important de garder quand même ses distances. Voilà, chacun doit rester un peu chez lui. Est-ce qu'il est important de s'enquérir de l'histoire familiale ? On parlait transgénérationnelle tout à l'heure, je n'ai pas pensé à poser cette question auprès de ses grands-parents, d'aller les interroger sur leur vécu. C'est très intéressant. Et les enfants le font volontiers, les grands-parents évidemment adorent, sauf s'il y a eu trauma, c'est encore autre chose. Mais en général, les grands-parents adorent et c'est vraiment une des fonctions importantes de la figure grand-parentale. Justement, c'est de relier l'enfant à ses origines, de relier l'enfant aussi à une histoire, pas seulement familiale, à une histoire sociétale. quand on leur dit qu'à notre époque, les téléphones fonctionnaient comme ceci, qu'à l'école, les filles et les garçons étaient séparés, etc. J'ai envie de dire, ça donne du sens aussi à ce temps qui a existé avant eux. J'ai envie de dire que là aussi, la philosophe est interpellée par cette histoire-là, ça ouvre presque à une spiritualité. C'est-à-dire que les enfants ont tendance à croire que tout vient de maintenant, tout se joue au XXIe siècle et ils n'ont pas conscience qu'ils ne sont que la résultante d'une très longue histoire. Et donc finalement, les ouvrir sur ces pages du passé, c'est leur montrer qu'ils ont aussi une responsabilité vis-à-vis de ce passé et que nous le transmettent. Ce n'est pas pour les enfermer dans le passé ou pour énoncer des regrets du passé, surtout pas, mais pour qu'ils puissent prendre conscience qu'il y a eu un temps avant eux et qu'eux aussi sont à l'origine d'un temps après eux et que ce temps, pour moi, c'est ça la spiritualité, c'est savoir qu'il y a un temps avant moi et que je suis responsable aussi du temps après moi, c'est-à-dire n'être qu'un maillon de toute la chaîne de l'existence. Et je pense que là, à travers des anecdotes, on raconte en tant que grand-parent bien d'autres choses que des simples anecdotes sur l'enfance de leurs parents, etc., comment ils étaient à l'école, c'est très drôle, c'est sympathique, c'est tout ce que vous voulez, mais ça va au-delà de ça, il y a vraiment une dimension philosophique de transmission et de place dans l'histoire. Est-ce que les grands-parents peuvent transmettre justement aussi des choses essentielles, je pense, à des valeurs, à des façons de vivre, etc., importantes pour les petits-enfants ? Tout à fait, et je crois que ce qui est précieux avec les grands-parents, comme vous le disiez, les parents, et c'est tout à fait normal, ça ne peut pas être autrement, les parents sont pressés, alors ils peuvent énoncer en théorie une valeur, tu ne mentiras pas, il ne faut pas mentir, etc., et puis finalement, ils sont tellement pressés dans le temps qu'ils vont raconter des bobards, parce que c'est la seule façon quelque part de se sortir d'une situation. Donc, les parents, pris par leurs exigences, ou même peut-être parce qu'ils sont anxieux, en difficulté dans leur travail, etc., pris par leurs exigences, ne sont pas toujours, n'ont pas une existence toujours conforme aux valeurs qu'ils énoncent. Alors que les grands-parents, avec un peu plus de recul, avec un peu plus de disponibilité, en général, arrivent à être beaucoup plus cohérents. Quand ils disent il faut bien manger, effectivement, ils vont prendre le temps de faire bien à manger, quand ils disent il faut le respecter l'autre, effectivement, ils vont pouvoir prendre le temps de respecter l'autre, c'est-à-dire qu'ils, non seulement, ils énoncent des valeurs, mais surtout, ils sont un exemple de plus grande tranquillité, encore une fois, d'ouverture. Ce que j'aime bien avec les grands-parents du XXIe siècle, ce sont vraiment des grands-parents très ouverts. Ils les emmènent les enfants découvrir la nature, ils les emmènent découvrir les musées, prendre le temps de discuter après un film, etc. Donc, non seulement on suggère aux enfants qu'il faut s'ouvrir au monde, mais on le fait et on partage et du coup, c'est ce vécu cohérent qui va être, je pense, dont les enfants vont vraiment se rappeler et qui vont construire leur propre conscience du monde et leur propre conscience morale aussi. Intéressant. Certaines personnes qui n'ont pas eu la chance d'ailleurs de connaître leurs grands-parents peuvent faire peut-être un travail conscient de se relier à eux, même au niveau spirituel, quelles que soient nos croyances. Tout à fait. Quand ces grands-parents-là n'ont pas pu, encore une fois, être présents pour plein de raisons, je pense que c'est important quand on le peut, se reconnecter à leur histoire, demander des informations à des grands-oncles, à des grands-oncles, à des grandes-tantes, etc. Par exemple, à nos propres parents, oser. Parce que quelquefois, quand nos parents n'ont pas eu la chance d'avoir des parents qui ont vécu longtemps, puisque c'est dans ce cas-là qu'on n'a pas de grands-parents non plus, quand on n'a pas eu la chance d'avoir nos parents qui ont vécu longtemps, nos propres enfants ont du mal à nous interroger parce qu'ils sentent que ça nous fait de la peine. Donc, oser interroger nos parents sur leurs propres parents pour connaître le plus possible et travailler une certaine proximité. Parce que plus on travaillera cette proximité, moins ces figures-là fonctionneront comme des fantômes dont on parlait au début. Oui, c'est ça. Donc, il y aura une présence presque physique et on comprendra pourquoi j'ai le même prénom, pourquoi on me demande d'être artiste. Voilà, on comprendra un certain nombre de choses, d'injonctions et on pourra y réfléchir, savoir si je les respecte ou si je les trahis ces injonctions. Parfois, pour certaines personnes, est-ce que ça peut être un choc d'accepter de devenir à son tour grand-parent ? Ça nous pousse forcément vers un autre cycle. Tout à fait. Là, je parle, on parle de la position grand-parentale avec beaucoup de plaisir et c'est souvent le cas mais ce n'est pas toujours facile et ça peut durer plus ou moins longtemps pour un certain nombre de personnes. C'est vrai qu'être grand-parent nous fait prendre une autre place dans l'enchaînement des générations, nous rapproche effectivement de notre finitude, nous renvoie à notre finitude. Ce n'est pas facile et c'est peut-être aussi à un moment donné où on a envie, justement, on parlait de ça tout à l'heure, on a envie de se préoccuper de soi, de prendre soin de soi, de s'occuper enfin de soi et on a peur d'être un petit peu contraint par la présence des petits-enfants. Alors, de toutes les manières, c'est vrai qu'on ne le dit pas et qu'on l'escamotte, ce passage un peu difficile est toujours là, quelque part. C'est, je n'allais pas dire un choc, c'est un choc, bon, effectivement, de passer dans une autre génération. Très souvent, cette présence des petits-enfants, surtout quand ils sont bébés, quand on a la chance de les avoir, j'ai envie de dire, ça nous attire et on dépasse ce moment-là pour certaines personnes. Par exemple, je pense souvent à des personnes que j'ai pu rencontrer qui venaient de refaire leur couple. Ils ont plus envie et c'est très légitime de s'occuper de leur nouveau couple, par exemple, que de s'occuper d'enfants, de jeunes petits-enfants encore. Après, ça peut dépendre aussi de combien de temps on a disposé, en fait, entre le moment où on a été jeune parent et puis ensuite grand-parent. Si ce temps a été très court, on a l'impression d'enchaîner un peu. Exactement. Je pense que c'est important, mais on ne le choisit pas toujours, d'avoir un moment où justement, le couple, s'il est ensemble, se sent seul et libéré de la pression, de la charge mentale des enfants. Ou si on n'est plus en couple, peut-être, justement, on s'autorise à s'occuper de soi, à prendre soin de soi. Et du coup, c'est important d'avoir ce temps-là avant de pouvoir se consacrer et être disponible auprès des petits-enfants. Je pense qu'il y a un temps pour tout. C'est vrai qu'il y a aussi une question qui peut rendre difficile ce lien grand-parent-petits-enfants. Il peut y avoir... Ça met à l'épreuve le couple de grands-parents. Parce que dans le couple de grands-parents, vous pouvez avoir l'un qui... Ce n'est pas forcément la grand-mère, mais un qui a envie de plus se consacrer aux petits-enfants et l'autre qui a plus envie de voyager, etc. Donc, ça peut créer des tensions aussi dans le couple. Et il faut être vigilant à ça. Et je pense que là, c'est une question aussi des loyautés. À quoi dois-je être loyal ? Avantage à mes enfants pour m'occuper de mes petits-enfants, davantage à mon couple. Ça crée quelquefois des conflits de loyauté auxquels il faut être vigilant. Alors, ça peut être des conflits de loyauté ou des envies qui sont un peu différentes aussi. Tout à fait. Des envies différentes. Du coup, voilà. où je me situe, moi, par rapport à ces différentes envies. Alors, dans cette série, comme vous êtes philosophe, on se pose la question d'un penseur, de quelqu'un qui nous éclaire, un philosophe, sur le sujet. Et là, qu'est-ce que vous avez choisi ? C'est plutôt un penseur qu'un philosophe ? Oui, c'est plutôt... Alors, je ne les ai pas relus, là, mais je sais que je les avais adorés. Ce sont les poèmes de Victor Hugo. Il y a une série de poèmes qu'il a regroupés sous le titre de l'art d'être grand-père. Et je trouve qu'effectivement, je sais que je les ai lus, je les ai relus et je les trouve vraiment... Ça parle. Ça touche et ça parle. Et c'était pour sa petite-fille ? Et c'était pour sa petite-fille, entre autres. Entre autres, oui. Merci beaucoup, Nicole Prieur. Merci. C'est une série qui est assez courte, donc forcément, on essaye de faire le tour d'un sujet en 25 minutes, mais on pourrait dire il y aurait encore plein de fils, on le sait toutes les deux. Tout à fait, oui. Mais voilà, vous avez quand même quelques ressources. Merci infiniment. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Avec plaisir. Merci, Anne. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Spotify et surtout, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphosepodcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. par Anne Guéquière tous les lundis et jeudis dès 7h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada